Ah là là les amis, comme ils sont trop beaux ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review ! Oui, car vous l'attendiez pour ceux qui ont suivi sur Instagram et sur l'onglet Communauté. Vous savez que je vous avais préparé une surprise pour Samhain, à savoir l'arrivée d'un nouvel oracle, mais aussi d'une extension pour l'oracle de Pandemonium. Il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo, mais comme je vous dis plein de choses, au bout d'un moment je ne me souviens plus de ce que je vous dis et de ce que je ne vous dis pas, donc vous m'excuserez si jamais je ne vous ai pas transmis l'info. Il est sûr que je vous l'ai transmis sur Instagram et sur l'onglet Communauté, mais en vidéo je ne sais plus ! Ils sont arrivés et avec une semaine d'avance. Autant vous dire que je suis, mais alors, aux anges ! Je vais vous montrer ça, bien sûr, parce que je sais que vous en mourrez d'envie pour vite vous jeter dessus. Donc comme d'habitude, ils sont disponibles sur ma boutique MPC. Vous avez le lien en barre d'infos. Je vous avais fait également une vidéo sur comment commander le livre, les oracles, etc. Je vous la glisse juste là dans le petit « i » qui est en train d'apparaître. Voilà, merci, c'est bon. Et je vais donc vous montrer ça. Alors, on va commencer par l'extension de Pandemonium. Si vous saviez, j'ai été inspiré pour cette extension, vraiment. Bon, pour tout le reste du jeu aussi, j'ai été inspiré. Mais pour, je ne sais pas, pour l'extension, il y a une énergie en plus, il y a un truc en plus, il y a des cartes en plus, surtout. Alors, l'extension comporte 10 nouvelles cartes, ce qui porte le jeu à 66 cartes. Comme vous vous en doutez, c'est un peu voulu, c'est un gros clin d'œil au chiffre de la bête. Puisque l'oracle de base est composé de 56 cartes, et donc j'en ai créé 10 de plus pour compléter jusqu'à 66. J'aurais pu vous faire un oracle de 666 cartes, mais j'avais peur que ce soit un petit peu trop quand même, que ça fasse beaucoup de cartes, et que ça fasse un gros paquet aussi. Donc on va s'arrêter à 66, ça sera pas mal, voilà. Alors, cette extension, qu'est-ce qu'elle comporte de plus ? Eh bien, vous allez le voir, il va y avoir des personnages supplémentaires, des objets, des plantes également. Bref, je vais vous montrer tout ça. Avant, il faut quand même que je vous explique pourquoi cette extension, qu'est-ce qui m'a poussé à la faire, parce que sachez que pour ceux qui ont le jeu de base, vous n'avez pas besoin de l'extension pour utiliser le jeu de base. Pas du tout, hein. Mais si vous voulez avoir le jeu complet, il est préférable, évidemment, d'avoir l'extension. Vous verrez que sur la boutique, je vous ai mis plusieurs formats. Vous avez le jeu tout seul, le jeu de base, hein. Vous verrez, c'est tout écrit dans les titres, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, voilà. Donc, vous avez le jeu de base avec les 56 cartes, vous avez l'extension, l'extension qui est toute seule. Donc, pour ceux qui ont déjà commandé le jeu de base, vous pouvez prendre l'extension à part, toute seule. Et pour ceux qui n'ont encore pas acheté l'oracle de Pandemonium, voilà. Vous sentez là que je vous juge ? Pour ceux qui ne sont pas encore procurés l'oracle, vous pourrez avoir l'oracle au complet, c'est-à-dire l'oracle de base, plus l'extension qui est incluse dedans. Comme je vous l'ai dit, c'est tout écrit dans les titres, donc soyez curieux. Puis en plus, je vous ai mis les descriptions, tout ça, tout ça, bref. Fouillez, fouillez, soyez curieux, hein, voilà. Alors, on y va tout de suite pour les extensions. Il y en a évidemment une que... Alors, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que tu le représentes ? Est-ce que tu ne le représentes pas ? Je ne savais pas trop et j'ai mis un bon moment avant de me prononcer sur sa création ou non. Puisqu'il s'agit quand même d'un personnage important du livre, sans trop vous spoiler, c'est un personnage qui est important du livre. De toute façon, ça va vous spoiler puisqu'il y a le nom sur la carte, donc... Il est bête, Jojo. Et c'est un personnage important du livre, mais au-delà de ça, ce qu'il incarne, en soi, n'a pas de visage puisqu'il peut prendre, justement, une multitude de visages. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Et il s'agit de lui, de Samael. Donc, oui, j'ai opté pour du sexicisme. Ça ne se dit absolument pas, mais... Je voulais quelque chose qui soit séduisant, qui fasse envie, parce que j'ai remarqué quelque chose qui m'embête un peu dans les oracles aujourd'hui. C'est que... Alors, attention. Attention, ce que je vais dire, ce n'est pas du tout machiste, sexiste, schoolé, pas du tout. C'est juste que dans les oracles aujourd'hui, je trouve qu'il y a une prédominance d'énergie féminine très importante dans les oracles. Il y a même des oracles qui sont complètement consacrés et dédiés au féminin sacré. Je trouve ça très, très bien. Mais moi, par exemple, en tant qu'homme, j'ai du mal à me reconnaître dans cette énergie-là. C'est-à-dire que mon côté féminin, je pense que vous savez que je l'ai bossé et je l'ai poncé à fond. Ma partie féminine, je l'assume complètement. Mais en tant que garçon, en tant qu'homme, si, vous savez qu'on n'est plus dans le genré, dans le binaire, etc. Bon, pareil, on n'est pas là pour polémiquer. Mais moi, je me reconnais au genre homme et j'assume d'être un homme pleinement. Et j'aimerais bien, en fait, travailler avec des énergies masculines. Sauf que pour trouver des oracles qui sont consacrés aux masculins, comment vous dire que la liste est extrêmement, extrêmement courte. Et les quelques oracles, et puis alors vraiment, quand je dis quelques oracles, à ce jour, j'en ai trouvé que trois. Trois, trois, je vous montre quatre. Bon, c'est vrai. J'en ai trouvé que trois. Et franchement, il ne me parle pas plus que ça. Il y en a un peut-être qui me séduit un peu. C'est l'oracle des dieux et titans qui est pas mal, qui j'aime bien, qui est dédié justement à tous les dieux et titans masculins uniquement. Mais il y a aussi un oracle analogue avec uniquement l'énergie féminine. Mais voilà. Donc, du coup, l'oracle de Pandémonium, même s'il est équilibré, on y trouve aussi des femmes. Lilith, Alice, la poupée aveugle, il y a aussi des femmes. Mais je voulais aussi une présence masculine et ce masculin sacré qui, je trouve, est un peu mis de côté dans la spiritualité. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'au-delà des débats sociétaires actuels, la spiritualité se fout de tout ça. On doit travailler avec l'énergie du féminin sacré, l'énergie du masculin sacré. Et les deux doivent être sur le même pied d'égalité, qu'aujourd'hui, il y a une prédominance et l'autre qui est écrasée. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, sachant qu'il y a des messieurs. On est quand même un petit peu nombreux à être dans le domaine de la spiritualité. Et je conçois qu'on ne s'identifie pas tous à une femme, à la grossesse, aux périodes menstruelles, etc. Bon, voilà, même si moi, j'ai envie de dire les périodes menstruelles, on peut dire qu'avec mon problème de ventre, je connais, je compatis avec vous, mesdames. Je sais ce que c'est que d'avoir mal au ventre plusieurs fois dans le mois, je sais. Mais voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà, j'ai opté pour cet aspect masculin revendiqué, d'où l'aspect des muscles. Et pour Samaël, comme vous pouvez le voir, j'ai pris la décision, finalement, de ne pas lui faire de visage. Et c'est voulu parce que, parce que lisez le livre, voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais Samaël, si je lui ai caché son visage et particulièrement les yeux, regardez surtout son regard que je lui ai caché, ce n'est pas anodin. Voilà, il y a un vrai message derrière ça, mais je ne vous en dis pas plus. Bon, ensuite, l'autre carte. Alors, j'espère que je ne vais pas être démonétisé de YouTube pour montrer cette carte-là. Et d'ailleurs, j'ai été très étonné que MPC m'accepte d'éditer cette carte. Parce que MPC, ils ont une politique sur la nudité, tout ça, qui est un petit peu stricte. Et ils n'acceptent pas les illustrations, les images, etc., de nudité, de sexe, etc. Et ça m'a surpris. Honnêtement, quand j'ai fait cette carte, je me suis dit, à tous les coups, MPC, ils vont te contacter pour te dire qu'ils refusent ton design. Parce que ça, ça ne passera pas. Et en fin de compte, c'est passé. La preuve, je l'ai dans les mains, là. Et ils l'ont même accepté sur la boutique. Donc, du coup, je me dis que ça va, ça passe. Ou alors, c'est moi qui l'ai très mal dessiné et on ne reconnaît absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas. Il s'agit de... Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer sur YouTube. On prend le risque ? On prend le risque. Si ça a été accepté sur MPC, en théorie, il sera accepté sur YouTube. La deuxième carte, il s'agit de lui... Alors, je vous cache. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Je vous le cache maintenant. Il s'agit donc de Satan. Je ne prononce jamais Satan. Pourquoi ? Parce que Satan n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Et c'est même, pour être plus exact, un titre. Puisqu'il faudrait rajouter, devant Satan, il faudrait rajouter le Satan. Puisque c'est un terme hébraïque qui veut dire l'adversaire. Donc, Satan, tout seul, ça ne veut un peu rien dire. C'est comme les Césars. Vous savez, les Césars, il n'y a pas eu que Jules César. Il y a eu d'autres Césars. C'est un titre comme les Lucifères. Lucifère vient du latin lux, la lumière, et le verbe ferrer, porter, qui veut dire porteur de lumière. Et il y a eu énormément d'entités de dieux et même de déesses qui ont été appelées Lucifère et Luciféra. Donc, tout ça, ce sont des titres. Et Satan n'est rien d'autre qu'un titre parmi d'autres qui signifie l'adversaire. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité. C'est plutôt une idéologie. C'est plutôt un concept que vraiment quelque chose de concret et une énergie, j'ai envie de dire, physique. OK ? Donc, bon, moi, pour la blague, j'ai représenté un personnage et je l'ai voulu. Regardez, je vais vous montrer un petit peu son visage. Je l'ai voulu un petit peu à la fois sexy et flippant. Voilà. On ne sait pas s'il est gentil, on ne sait pas s'il va nous la faire à l'envers, on ne sait pas trop. Et justement, j'ai fait exprès qu'il ait cette expression-là pour qu'on ne sache pas trop, pour que quand cette carte tombe, déjà qu'elle représente l'image de l'adversaire, quelque chose qui se dresse devant nous. Mais aussi, ce côté espiègle, mais malveillant en même temps. Mais en même temps, on est séduit, on a envie de savoir, mais on a peur quand même. Voilà. J'ai vraiment fait un travail de détail sur les faciès et les postures pour pouvoir exprimer des choses. Et par ailleurs, du coup, avec ces deux, et qui viennent compléter, donc, Lucifer, que je vais vous retrouver, que bien sûr, je ne vais pas vous trouver là. Eh bien, à mon avis, il va être à la fin du paquet, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, la magie du montage, pouf, regardez, on va couper là maintenant. Et vous allez voir, là, tout de suite derrière, je vais vous montrer la carte. Là. Tada ! Alors, les deux, donc, Samaël et le Satan, viennent compléter avec Lucifer pour réaliser la Trinité Infernale. Et oui, vous savez tous que, si on reprend le concept du Baphomet, « Solvée, coagula », « Dissoudre et coaguler », « Ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas ». Donc, si dans la cité d'Argent, nous avons une Sainte Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en bas, il est tout naturel d'avoir aussi une Trinité qui est infernale. Et comment est-ce qu'on peut interpréter, justement, ces trois ? Qui sont-ils, en fait ? Quelle position ils ont dans cette Trinité Infernale ? Samaël est le Père, pour faire simple. Satan est l'Esprit, puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une entité, mais c'est plutôt un concept, c'est plutôt une énergie, c'est plutôt, voilà, l'adversaire, l'adversité, l'adversaire. Et Lucifer, eh bien, c'est le Fils. Eh bien, oui, Lucifer, c'est le rebelle, c'est le Bad Boy, c'est celui avec qui on a envie de faire les 400 coups en pleine nuit, sortir en boîte, boire, fumer, faire tout un tas de cochonneries. Voilà, donc, cette Trinité Infernale est maintenant complète dans le jeu, enfin, dans l'extension de Pandemonium. Ensuite, justement, en parlant de Trinité Infernale, je vous ai également ajouté les sigils correspondants, à savoir celui de Lucifer, celui de Samaël et celui du Satan, pour que vous puissiez avoir la carte de la Trinité Infernale. Après, libre à vous de l'interpréter comme vous, vous en avez envie, d'accord ? Ça, j'insiste lourdement, je ne vous ai pas fait de guidebook pour Pandemonium, pour la simple et bonne raison que vous avez le roman qui fait office de guidebook. Ceux qui ont le roman dans les mains, vous savez de quoi je parle. Donc, il fait déjà office de roman et sachez que vous pouvez aussi avoir la version numérique. Contactez-moi en mail, en privé avec mon mail, œil dans le noir, arrobas gmail.com, si vous voulez avoir la version numérique qui est moins chère que la version papier, elle est à 9 euros, voilà. Mais si vous n'avez pas lu le roman et qu'il ne vous intéresse même pas, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour interpréter les cartes, pas du tout. Mais simplement, ce jeu va vous pousser dans vos limites, même au-delà de vos limites, vous faire sortir de votre zone de confort et vous invite vraiment à chercher, à comprendre qui est représenté sur la carte, quelle est sa fonction, quelle est son histoire, son passé, son parcours, à quoi est rattachée cette carte, qu'est-ce qu'elle peut symboliser, etc. Puisque ça, je vous le dis, c'est vraiment un travail qui me tient à cœur, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de vous mâcher le travail, j'ai envie de vous faire progresser, j'ai envie de vous pousser comme ça de votre zone de confort et de vous apprendre à aller chercher les réponses, à aller les puiser à l'intérieur de vous, à faire des recherches également, dans les livres, sur Internet, tout ce que vous voulez. Mais moi, mon but, c'est ça, ce n'est pas de vous prendre par la main et de vous caresser les cheveux. Non, moi, je te pousse dans le vide, quoi. Moi, je suis un peu comme une maman oiseau, je te pousse du nid et débrouille-toi pour voler. Si tu t'écrases au sol, tu apprendras à ouvrir tes ailes la prochaine fois. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai une histoire à vous raconter, le visage blême, parce qu'à la base, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, l'extension, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait Samaël, il y avait Satan, il y avait la Trinité Infernale, il y avait des cartes de base qui étaient présentes, mais il y en a d'autres qui ne l'étaient pas et celle-ci, entre autres, ne l'étaient pas. Sauf que j'ai une vraie histoire à vous raconter, une vraie anecdote par rapport à cette carte. Je pense que cette carte est l'incarnation de quelque chose, de quelqu'un, de je ne sais pas quoi. Pourquoi ? Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo, ça remonte il y a quand maintenant ? Il y a une quinzaine de jours, où on a eu un orage, mais un orage à tout casser, vraiment une tempête avec des éclairs, mais même en été, on n'a pas des orages comme ça. Bon. Cette nuit-là, je ne sais pas, les énergies étaient très bizarres, très lourdes, très... je ne sais pas. Il y avait un truc dans l'air. Et au même moment, j'ai été frappé, c'est-à-dire qu'il y a eu un éclair qui a zébré le ciel et qui a pris une forme particulière. Vous allez voir, retenez bien ce que je suis en train de vous dire parce que vous allez comprendre la suite. Donc il y a un éclair qui a zébré le ciel et qui a pris une forme vraiment particulière, un truc, mais qui était digne d'un film, en fait. Je ne sais pas, ce n'était pas un truc réel. Moi, je vous dis, les amis, je vais écrire un livre autobiographique parce que ce que j'ai vécu depuis que je suis gamin, ça ne s'explique pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'à part parce qu'on ne peut pas vivre des choses comme ça. Bon, bref. Et quand j'ai eu cette apparition, cet éclair qui a zébré le ciel, immédiatement derrière, ça m'a vraiment fait une photo qui est venue me frapper le visage, mais très fort. Et j'ai eu ce visage qui est resté comme une empreinte dans ma mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce visage qui était devant moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je l'ai dessiné tout simplement. Et ce que vous voyez là sur la carte, c'est exactement ce que j'ai vu, ce que j'avais devant mes yeux. Dès que j'ai terminé mon dessin, dès que j'ai fini de poser ce visage, pouf, il s'est estompé. Et il a disparu. Alors, je ne sais absolument pas, sincèrement, s'il y en a parmi vous qui avaient des idées, qui sauraient reconnaître ce visage, ou qui ça évoquerait des choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que j'avoue que cette carte est dérangeante. Elle est dérangeante parce que je suis convaincu quelle est l'expression et la manifestation de quelque chose qui était présent là, ce soir-là, cette nuit-là, je ne sais pas. Donc du coup, j'ai décidé de l'intégrer au voyage à Pandémonium. Enfin, l'oracle, pardon. Ensuite, le fameux éclair. Voilà, les amis, ce qui est apparu dans le ciel. Quand j'ai vu cet éclair, immédiatement derrière, je me suis dit, ok, ça, il faut que tu le dessines. Parce qu'on est bien d'accord que les éclairs sont connus pour prendre des formes un petit peu. Mais celle-ci, quand j'ai vu cette fourche venir s'implanter dans le ciel, le zébré, j'ai vu ça. Et en plus de ça, vous savez, les éclairs, généralement, ils durent une fraction de seconde. On a à peine le temps de voir à quoi il ressemble. Au mieux, il dure une seconde, mais rarement plus. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il a duré une éternité. Comme s'il était posé dans le ciel et il ne bougeait plus. Alors, j'exagère, bien sûr. Je pense qu'il a dû durer une ou deux secondes. Mais je ne sais pas, ça donnait l'impression qu'il était resté figé dans le ciel, en fait. Et j'ai voulu le prendre en photo, mais je n'ai pas eu le temps, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que ça a duré une fraction de seconde, une seconde, et peut-être que c'est l'image, en fait, qui m'est restée en mémoire, comme une espèce de mémoire tampon. Ça m'est resté en mémoire et j'ai eu l'impression qu'il a duré longtemps, alors que non, il n'a pas duré longtemps. Mais voilà. Et par conséquent, je me suis dit que, pareil, il fallait mettre cet éclair, alors qu'il n'était pas prévu à la base. Je n'avais pas du tout prévu de le mettre, mais j'ai trouvé important par conséquent de le rajouter. Ensuite, nous allons avoir un objet en plus, à savoir la boule de cristal. Regardez à l'intérieur, on va y voir un œil. Bien sûr, c'est voulu. Donc là aussi, libre à vous d'interpréter la carte comme vous en aurez envie. J'ai aussi ajouté une carte qui, elle aussi, n'était pas prévue. Et puis, je me suis dit finalement que ça coulait de source de mettre cette carte parce que ça, le symbole a, pardon pour la redondance, le symbole a une symbolique très forte et finalement, qui est très présente aussi dans le livre, dans le roman. C'est aussi une magie, un type de magie. J'arrête de vous faire patienter et voilà la fameuse carte. J'ai mis la carte du sang, tout simplement, puisque la magie du sang existe. Le sang est quand même le fluide vital, le fluide qui détient la vie. c'est un élément extrêmement puissant, extrêmement fort. Le sang, on en retrouve quand même, j'ai envie de dire, un peu en quantité dans le livre ou en tout cas, il n'est pas nommé clairement mais suffisamment, les scènes sont suffisamment explicites pour comprendre qu'il coule comme une fontaine. Et finalement, ça a été une évidence de me dire qu'il fallait le rajouter en fait à l'oracle. Et enfin, on va avoir en tout dernier des plantes supplémentaires. On va retrouver la sauge. On va retrouver la lavande. Et enfin, le romarin. Toutes sont des plantes de sorcières, bien évidemment. Et au total, vous allez en avoir une dizaine dans l'oracle. Ce qui vous permettra là aussi de compléter, de tirer les interprétations. J'ai du mal aujourd'hui. Les interprétations que vous voulez. Et c'est aussi une façon de vous pousser, d'aller chercher à quoi correspond le romarin, la sauge, la lavande, etc. et créer vos propres significations. Parce que le but de cet oracle, c'est qu'il fasse qu'un avec vous, que vous puissiez vous l'attribuer, que vous puissiez y mettre vos propres énergies, vos propres visions, vos propres façons de voir les choses et rendre l'interprétation et le tirage nettement plus intéressants. Voilà, les amis, ça c'était pour l'extension de Pandemonium. Je ne pensais pas faire 20 minutes de blabla, mais voilà, bon, c'est fait. Passons maintenant au nouveau bébé, celui que vous voulez tous voir. J'en suis persuadé. Alors, l'oracle des quatre. Pourquoi les quatre ? D'ailleurs, qui se cache derrière ces quatre ? De quoi on parle ? Est-ce qu'on parle des quatre points cardinaux ? Est-ce qu'on parle des quatre éléments ? Est-ce qu'on parle des quatre fantastiques ? Est-ce qu'on parle des quatre cavaliers de l'apocalypse ? Peut-être qu'on parle de tous en même temps. Peut-être qu'ils représentent tout ça en même temps. Je ne sais pas. Encore une fois, ce sera à vous de le découvrir. Alors, pour le coup, cet oracle, autant Pandemonium ne vous mâche pas le travail et vous oblige à réfléchir, autant celui-ci, la seule capacité qui est attendue de vous, c'est de savoir lire le français. Je ne peux pas faire plus simple. C'est le cas de le dire, tout est écrit sur les cartes. Et pire encore, je ne vous ai pas fait un guidebook. Je vous ai fait mieux qu'un guidebook puisque dans le jeu, vous avez des cartes explicatives. Voilà. Je vais vous lire tout ça, comme ça, vous aurez la review complète du jeu. Alors, la carte que vous aurez, la carte d'ouverture du jeu vous dit. Attendez, on va se mettre dans l'ambiance. Auras-tu le courage d'entendre ce que nous avons à te dire ? L'être humain aime se complaire dans ses illusions rassurantes plutôt que d'affronter une sombre réalité. Ce que tu tiens entre tes mains prouve que tu possèdes une disposition ainsi qu'une forme de courage. Qu'attends-tu ? Mélange le paquet et laisse-nous te donner nos messages et sonder ce que tu persistes à vouloir cacher aux autres mais que nous, nous voyons. Prends-en une, deux ou trois, peu importe le nombre et la méthode. Ce qui doit être dit sortira quoi que tu fasses. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite ouverture. Je vous montre le dos. Le dos, j'ai opté pour de la simplicité. Vous avez un dos noir avec une finition gloss. Alors oui, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le gloss. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça apporte une texture particulière. Ça embellit, je trouve, les cartes. J'ai fait les deux versions. Il y a des jeux avec des versions mat, enfin satinées et d'autres gloss. Je reviens toujours à mon gloss. Je trouve que ça finit mieux le jeu. Voilà. C'est mon avis, c'est mon goût à moi. Mais je conçois que sur le noir, ça laisse des empreintes. Je suis d'accord avec vous. Le symbole qu'il y a au dos, c'est tout simplement les quatre sigils de la Trinité Infernale et vous en avez un quatrième qui est un peu particulier puisque vous avez un quatrième personnage au nom de Nathanael et je ne vous dis pas qui il est. Ce sera à vous de faire vos recherches si vous trouvez quelque chose. Si vous tombez sur Nathanael, c'est que vous êtes très fort et je vous invite à me contacter en privé. Ensuite, pour la seconde carte, vous avez une carte avec une méthode de tirage puisque vous allez le découvrir. Le jeu est divisé en deux catégories. Vous allez avoir des cartes noires et des cartes blanches. Les cartes noires, au risque de tomber dans les clichés, vont être des messages pas très sympathiques. Voilà. Des messages d'avertissement, des messages de menaces, des messages pour vous faire prendre conscience d'un danger, de quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de savoir ou alors vous faites l'autruche mais ils vont vous mettre le nez dans votre caca. Voilà. Les cartes blanches, quant à elles, sont beaucoup plus bienveillantes, plus en douceur, plus en rondeur. On prend les formes de dire les choses, on accompagne, on est... Voilà. Pour vous montrer qu'on peut travailler l'obscur et dans l'obscurité, il n'y a pas que de la malignité et de la malveillance. Pas du tout. Si vous pensez que l'obscurité rime avec malveillance et malignité, c'est qu'alors vous n'avez strictement rien compris. Mais alors rien du tout. Puisqu'au contraire, dans l'obscurité, on va y trouver une forme de sagesse, une forme de justice. Tout est toujours justifié, rien n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que la méchanceté, les actes qui peuvent en découler, etc., sont toujours motivés et justifiés pour quelque chose. Voilà. C'est jamais gratuit. Sachez-le. Donc c'est ce que j'ai voulu vous retransmettre à travers cet oracle qui pour le coup est un oracle purement guidance et travail personnel. Pourquoi pas, vous pourriez faire de la divination avec. Pourquoi pas, j'ai envie de dire que les messages pourraient s'y prêter. Si vous êtes capable de les interpréter différemment ou de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire comprendre en substance, il est possible de pouvoir l'utiliser comme méthode divinatoire. Mais c'est surtout de l'introspection personnelle, du travail personnel et de la guidance uniquement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc je vous expliquais. Là, vous avez la méthode de tirage la plus classique et la plus appropriée à ce jeu. C'est-à-dire que vous allez prendre une carte noire et une carte blanche. Vous allez diviser le paquet en deux avec les cartes blanches d'un côté, les cartes noires de l'autre. Vous allez mélanger les deux paquets et vous allez piocher une carte blanche et une carte noire. La carte noire va vous apporter le problème et la carte blanche va vous proposer une solution à vous après de faire le lien entre les deux. Sachez également que l'oracle des quatre porte bien son nom puisqu'on va travailler avec quatre entités. L'oracle est composé de 40 cartes qui vont être divisées en quatre familles pour les quatre entités qui sont traitées et dans chacune des familles, ça va être subdivisé en cinq messages sombres et cinq messages lumineux. Je vous ai mis également des cartes avec des petits portraits. Alors vraiment, ce n'est pas du tout exhaustif. C'est vraiment des petits portraits très condensés sur les quatre entités, justement, les fameux quatre que vous allez retrouver dans l'oracle. Si vous êtes curieux, faites vos recherches parce que bien évidemment, je ne peux pas vous mettre des portraits complets sur 15 cm de papier. Ce n'est pas possible. Ou alors j'écris en taille 4 et vous prenez un microscope pour lire tout ce qu'il y a sur la carte parce que ce n'est pas possible de résumer ces entités en une carte. On pourrait écrire des livres sur chacune des entités. Donc voilà. Mais vous avez quand même un petit portrait qui va avec. Alors maintenant, je vous montre le jeu. Je ne vais pas tout vous montrer bien évidemment, mais je vais vous montrer le principe du jeu. Alors, comme je vous l'expliquais, vous allez avoir deux familles. donc la famille de cartes blanches et la famille de cartes noires. À chaque fois, et pas le café qu'on soit d'accord. Elle était pourrie cette blague. Mais je trouve qu'elle était bien placée. Donc, pour chacune, vous allez avoir l'ambivalence de l'autre. Je m'explique. Pour la première, par exemple, vous allez avoir le combat et vous aurez la victoire. Et à chaque fois, on va retrouver cette ambivalence, cette polarité qui vient compenser l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une carte qui parle de la mort, l'autre sera la vie. Si vous avez le mariage, vous avez la séparation. Si vous avez l'échec, vous aurez la réussite. Voyez, à chaque fois, je vous ai pris des grands thèmes. Alors, là aussi, c'est difficile de balayer tous les thèmes de la vie parce qu'il en existe beaucoup. mais les 40 que j'ai réussi à regrouper, je trouve, couvrent quand même 90% du spectre de la vie. Voilà. J'ai même traité du surnaturel. Donc, pour vous dire, vous en aurez vraiment pour tous les goûts. Donc, comme je vous disais, vous allez prendre une carte noire, une carte blanche et la carte noire sera le problème. La carte blanche vous proposera une solution. Vous pouvez vous amuser à mélanger tout le paquet aussi et prendre une carte le matin, par exemple, ou le soir et peu importe qu'elle soit blanche ou noire, elle vous délivrera un message qui peut être divinatoire, qui peut être de guidance, d'introspection. Mais voilà, sachez que tous les messages-là sont tous justifiés et vont tous vous apporter quelque chose. Pour le style graphique de l'oracle, j'ai opté pour quelque chose qui fasse penser au sigil, justement. Parce que j'ai réalisé que dans tous les oracles que je vous ai faits, je n'ai pas vraiment traité du thème des sigils, à part celui des sigils mystiques, mais lui aussi qui a une histoire et qui a encore autre chose. Mais je me suis dit que je ne vous ai pas vraiment fait quelque chose qui est en lien avec les sigils et je ne vous ai pas vraiment fait un oracle de pure guidance, de pur travail personnel, hormis le veilleur, l'oracle du veilleur. Mais l'oracle du veilleur, j'ai envie de dire qu'il a un peu polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut autant s'adapter pour de la divination, pour plein de choses. Je voulais vraiment un oracle de guidance et un oracle aussi qui mette en lumière le travail de l'obscur. Parce qu'on est toujours là avec des messages des anges, de ceci, de cela. Et finalement, concrètement, il n'y a pas grand-chose sur les démons, alors qu'ils ont aussi des choses à vous dire. Et croyez-moi d'ailleurs que les démons prennent beaucoup moins de gants pour vous dire les choses parce qu'il y a un moment donné dans la vie où on a beau être gentil, on a beau arrondir les angles, machin, flatter, bidule, les trucs, vous enrobez dans du miel, de la confiture, du Nutella, tout ce que vous voulez, on a l'impression que le message, il ne passe pas. C'est bien gentil d'être gentil, mais au bout d'un moment, il faut savoir mettre une gifle aussi. Quand vous êtes en pleine crise d'hystérie, c'est pas en vous disant calme-toi, calme-toi, ça va aller. Non, parfois, il faut mettre une bonne droite pour vous remettre les idées en place. Bon, eh bien, le travail de l'obscur, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que ça va vous mettre une bonne droite pour vous faire comprendre que, oh, réveille-toi là, ouvre les yeux, tu vois pas là ce qui est en train de se passer devant toi là, tu comptes faire quelque chose ou comment ça se passe ? On est donc dans ce type de messages-là et je trouve que c'est un petit peu ce qui manque dans les oracles aujourd'hui, ce côté direct, ce côté franc, ce côté sincère et honnête. On a l'impression qu'il faut être politiquement correct, qu'il faut vexer personne, qu'il faut s'adapter à notre société. Ben non, ben moi, je suis désolé, je suis anti-société, je suis anti-conformiste, je suis anti-toutes ces choses-là. Non, quand on parle de valeur, de valeur sincère, il faut savoir être franc, il faut savoir être direct, il faut savoir dire les choses. Quand c'est merde, c'est merde, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Non, non, c'est non, point. Il n'y a pas besoin de dire oui, mais ça, il pleut, puis j'ai mal au dos. Non, je n'ai pas envie de venir. Voilà, c'est simple, ça prend 5 secondes. Vous voyez ? Eh bien, cet oracle-là, c'est exactement l'idée qu'il reprend, c'est-à-dire qu'il ne tournera pas autour du pot en vous disant oui, il pleut, je ne sais pas, non, non, c'est non, c'est non, et puis c'est tout, et puis débrouille-toi avec ça et voilà. Donc, celui-ci, vous pouvez le trouver sur ma boutique MPC. Alors, attendez un petit peu parce que je l'avais mis sur ma boutique et en fait, j'ai eu un problème au niveau de la validation. Alors, c'est rien de méchant, mais il faut juste que je retravaille les cartes, je vais vous montrer. J'ai un problème en fait de recadrage. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, sur ma version, ils ont pu me faire le jeu et me l'envoyer, mais sur la version vendable, ça se dit vendable ? On va dire que ça se dit. Donc, sur la version vendable de la boutique, apparemment, le format ne passe pas. C'est-à-dire que, vous voyez, l'encadré blanc ou l'encadré noir, eh bien, il dépasse de la zone d'impression et pourtant, vous voyez que ça rentre pile-poix dans la carte. Donc, il faut juste en fait que je rajoute un cadre noir ou blanc sur les cartes et que je remette sur la boutique. Voilà, c'est rien de méchant. Mais du coup, attendez, je pense que l'oracle devrait être sur la boutique d'ici... Attendez, j'enregistre, on est samedi. Je pense pour la milieu fin de semaine prochaine. Donc, pour ceux qui regarderaient la vidéo dans six mois, nous sommes le 5 novembre au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà. Donc, attendez quand je dis la semaine prochaine, c'est la semaine autour du 10 là, par là. Donc, attendez, ouais, milieu de semaine, fin de semaine prochaine, vous devriez avoir l'oracle de dispo sur la boutique. J'ai essayé de penser aux petites bourses, j'ai essayé de tirer les prix au maximum pour qu'ils ne soient pas trop chers. Je ne vous ai pas fait de box, rien du tout, vous aurez une boîte blanche classique. Et j'ai envie de dire que la boîte blanche colle bien avec le jeu puisqu'on a des cartes blanches. Donc, pour le coup, je trouve que la boîte blanche peut bien se caler avec le jeu. Et encore une fois, je préfère que vous achétiez un pochon qui vous sera plus utile parce que les boîtes, oui, les boîtes sont jolies, mais moi, je pense quand même un petit peu à la planète. Je pense aux arbres, tout ça, tout ça. Et finalement, les boîtes, c'est joli, ouais, mais on ne tire pas les boîtes. Les boîtes, très souvent, elles prennent la poussière dans les placards. Donc, ce ne sert à rien, en fait, de mettre une boîte. Je préfère que vous ayez le jeu, vous achetez un joli pochon qui vous plaît ou vous le fabriquez vous-même et au moins, là, on est sur quelque chose d'utile. Voilà. Bon, les amis, je crois vous avoir tout dit. Ah non, je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas tout dit puisque à la fin du jeu, bien sûr, non, que je ne vous ai pas tout dit. Enfin, enfin, voyons, voyons. Je vous ai rajouté quatre cartes bonus. Je vous ai mis les sigils des entités en question. Vous avez donc le sigil de Lucifer, de Samaël, du Satan et de Nathanaël. Ainsi, ces cartes-là, vous pouvez, pourquoi pas, les inclure dans le jeu si vous voulez. Mais considérez que c'est des jokers. En soi, ça ne vous apportera pas une information particulière. Éventuellement, ça peut vous apporter l'influence de l'entité du moment. Pourquoi pas ? Mais je vous ai rajouté ces sigils surtout pour pouvoir travailler avec puisque les sigils, on travaille avec. Donc, si vous avez envie de faire des rituels particuliers, les mettre en déco sur votre hôtel ou les utiliser, les consacrer pour ensuite les activer et les utiliser dans vos rituels, ces cartes sont faites pour ça. D'accord ? Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez les mettre dans un cadre pour les accrocher, faire joli, libre à vous aussi de le faire. Vous faites bien ce que vous voulez avec vos cartes. Mais pareil, ça me tenait à cœur de vous offrir ceci pour avoir une connexion parce que vous savez qu'un sigil, c'est à la fois une clé et une porte. C'est-à-dire qu'un sigil, quand il est activé, c'est un moyen vraiment de pouvoir se connecter, de pouvoir communier directement avec l'entité sans passer par des intermédiaires parce que ça, je vous l'ai toujours expliqué quand on veut travailler avec l'obscur et surtout avec des démons. Mais avec les anges, c'est pareil. Les anges, on n'invoque pas Métatron comme ça et tout. Non, il y a une certaine procédure et une certaine hiérarchie à respecter. On n'invoque pas des grandes puissances comme ça directement. Non, il est préférable de passer d'abord par des petites puissances pour monter petit à petit jusqu'à ce que le message remonte directement à plus haut, vous voyez. Et les démons, si vous vous amusez en invoquer certains comme là, la trinité infernale, c'est quand même les chefs des chefs. Donc, si vous vous amusez à invoquer les chefs des chefs comme ça, sans rien du tout, ça va piquer un petit peu. Ils vont vous le faire comprendre que surtout, si vous les dérangez un petit peu pour rien, je vous garantis qu'ils vont vous le faire comprendre. Voilà. Donc, le fait d'avoir ces sigils-là, je les ai faits en plus. Donc, ils sont signés par mon énergie, ils sont entre guillemets activés, parce que j'avais activé ces sigils. Donc, l'oracle que vous aurez, les sigils sont entre guillemets activés. Il ne vous restera plus qu'à activer le bout de carton, j'ai envie de dire, mais le seau en lui-même est déjà actif. Donc, au moins, je suis sûr que, alors ça paraît prétentieux ce que je veux dire, mais je suis sûr au moins qu'avec ma façon de faire, vous ne prenez pas trop de risques et qu'en utilisant le sigil, vous aurez une connexion, j'ai envie de dire, sécurisée qui se fera avec l'entité en question et une sorte de canal direct. Un sigil, ça sert à ça, c'est pour avoir un canal direct avec l'entité, avec la prière, avec le vœu, voilà, ça permet d'avoir un canal sécurisé et direct. Voilà, bon, cette fois-ci, vous savez tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous, racolage de youtubeurs, on like, on commente, même si c'est qu'un smiley, c'est pas grave, mais on met un petit quelque chose, n'hésitez pas aussi à partager et puis, je vous dirai dans les vidéos à venir quand le jeu ou sur Instagram ou dans l'onglet communauté, je vous communiquerai tout ça, ou dans un short aussi, dans un short, alors dans un short, pas ce que je porte autour des cuisses, dans un short, les petites vidéos, non mais je préfère quand même le préciser. Dans un short, je vous annoncerai quand l'oracle sera dispo sur la boutique MPC, comme je vous ai dit, milieu de semaine prochaine, fin de semaine prochaine, grand max, il devrait pouvoir être dispo, donc pourrez vous jeter dessus. Bon, en attendant, moi je vous embrasse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.